Alors il semblerait que la Porsche Taycan marche très bien en Norvège puisqu'elle permet à Porsche du coup de vendre beaucoup plus de ses voitures grâce à la Taycan donc. Bon à l'arrivée de la Taycan Porsche ne vendait en Norvège qu'une centaine d'exemplaires de ses sportifs thermiques par exercice mais la sportive électrique déjà livrée à plus de 1000 exemplaires a changé la donne et permis à Porsche de doubler ses ventes sur ce marché entre janvier et octobre 2021 par rapport aux 10 premiers mois de 2019. Pour Thomas Rode qui est venu chercher son exemplaire au Porsche Center d'Oslo c'est la cinquième voiture de la marque qu'il achète persuadé que le modèle électrique lui offrira des sensations au moins similaires. Un souhait qu'il compte vérifier au plus tôt sur les routes de montagne non pas comme un pilote sur circuit mais comme un adepte du tourisme automobile selon sa propre définition. Ce phénomène commercial dans le pays scandinave Porsche le doit au dynamisme du gouvernement. Depuis 2017 la part des véhicules électriques à batterie a plus que doublé en Norvège et se situe aujourd'hui à près de 50% selon Barbara Frenkel. La vice-présidente de la région Europe pour la marque de sportifs s'attend d'un nouveau record de vente après 2020. C'est vrai que malgré le Covid ils ont fait de sacrés chiffres quand même. Bon à relativiser évidemment vu le prix de la voiture ils peuvent pas s'attendre à vendre 10 000 exemplaires d'une Porsche Taycan qui coûte 150 000 euros. Bien que les Norvégiens soient plus riches que nous globalement. La commercialisation de l'année prochaine de la Taycan Cross Turismo devrait y contribuer. Ce modèle était identifié dès la présentation de son concept comme particulièrement adapté au marché norvégien. De toute façon voilà c'est plus un secret pour personne. La Norvège c'est le paradis du véhicule électrique. Quand je vois qu'une voiture sur deux vendue là-bas neuve est électrique c'est incroyable. La part de marché est affolante. Et en France à mon avis ça sera pas avant 15-20 ans qu'on verra ça. Donc voilà je vous laisse réagir. Ciao ciao.